Les impôts locaux sont moins élevés ailleurs qu'à Epernay ? Plus on a une collectivité équipée, mieux elle est équipée, évidemment, plus le niveau des impôts est important. Nous avons fait le choix à Epernay d'avoir depuis longtemps une politique en faveur de la petite enfance avec des crèches, des haltes garderies, une politique en direction du troisième âge avec des résidences seniors. Dans le domaine culturel, nous avons de très nombreux équipements, y compris dans le domaine sportif ou dans le domaine du loisir d'une manière générale. Inévitablement, cela pèse sur le niveau des impôts. Cela vaut à Epernay, cela vaut dans toutes les agglomérations de France où on a systématiquement davantage d'impôts dans la ville-centre qui dispose d'équipements importants que dans les villes périphériques qui, pour bon nombre d'entre elles, profitent des équipements de la ville-centre sans payer les impôts qui vont avec. Donc, ce n'est pas une question de droite, de gauche, du centre. C'est une généralité. Vous prenez toutes les agglomérations françaises, vous verrez que plus on arrive au cœur de l'agglomération, plus le niveau des impôts est élevé pour la simple et bonne raison que c'est souvent des charges de centralité. C'est là que pèsent, que sont les principaux équipements qui coûtent de l'argent aux contribuables. Mais sans ces équipements-là, les communes des alentours n'auraient pas la même attractivité parce qu'elles ne pourraient pas profiter des équipements financés pour l'essentiel par la commune-centre. Donc, pour synthétiser, effectivement, un point un peu plus cher, mais aussi plus de services, plus de réponses aux attentes des équipements. Oui, nous recevons régulièrement des demandes d'habitants des communes voisines qui voudraient pouvoir profiter des haltes garderies d'épernés, des écoles d'épernés et autres. Ça n'est pas un hasard. C'est aussi parce que ces personnes considèrent que les services qui sont rendus dans la ville-centre sont des services auxquels ils aimeraient pouvoir participer ou ils aimeraient pouvoir bénéficier de ces services. Sauf que, évidemment, s'ils ne paient pas les impôts à épernés, ils ne peuvent pas prétendre bénéficier de tous les services dont bénéficient les habitants d'épernés. Alors, on n'a pas des services, effectivement. Je crois qu'il est aussi bon de préciser que les taux, eux, n'ont finalement pas évolué. Oui, vous avez raison de le dire. Ça fait 11 ans maintenant que les impôts, les taux des impositions n'ont pas augmenté à épernés. Ils ont même baissé en 2007 et en 2008.